Donc, un petit tour sur la machine climatique. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que je me doute que vous avez tous une très bonne connaissance du sujet. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle résume pas mal le problème du climat, c'est-à-dire qu'il faut 10 secondes pour raconter une bêtise en matière de changement climatique et 10 minutes pour expliquer pourquoi c'en est une. Donc, on appelle ça en fait le théorème de Brandolino. C'est-à-dire que, et on le voit très bien aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est qu'en un tweet, vous pouvez raconter une bêtise, mais il faut écrire un livre pour expliquer pourquoi ce tweet raconte n'importe quoi. Donc, on passe toujours beaucoup plus d'énergie à défaire les fake news qu'allait créer. Et donc, ça fonctionne particulièrement bien pour ce qui est du climat. Alors, l'historique de la recherche scientifique, en fait, elle a plus d'un siècle avec Joseph Pourrier qui a grimpé les montagnes des Alpes pour se rapprocher du soleil et faire des échanges de masse thermique et qui a donc commencé à théoriser. Ensuite, c'est avec John Tyndall qui a théorisé l'effet de serre. Donc, cette fameuse couverture qui nous permet d'avoir une moyenne à 15 degrés à l'échelle de la planète. Et puis, ensuite, on a un prix Nobel, Svante Arrhenius, qui lui, en fait, a mis des chiffres sur cette théorie des gaz à effet de serre et qui a clairement énoncé le problème d'aujourd'hui. Il a dit que s'il y avait deux fois plus de CO2 dans l'atmosphère, que la concentration qui se mesure en partie par million, les ppm, s'il y avait deux fois plus de CO2 dans l'atmosphère, on prendrait 5 degrés en plus. Et c'est donc exactement ce qui est en train de se passer. Donc, ça fait un siècle, plus d'un siècle, que ce qui nous arrive était annoncé. Et on a même récompensé ce Norvégien pour cette projection. Ensuite, on a Milankovic, qui, en 1930, nous montre qu'il y a une variabilité naturelle du climat. Donc, ça me semble important, en fait, de parler de tout ça parce que pour embarquer l'opinion, il est important d'apporter des nuances quand on parle de changement climatique. pour ne pas brusquer, même s'il y a urgence. Donc, on voit bien qu'on est sur une ligne de crête qui est délicate parce qu'il faut agir vite et fort, mais il ne faut pas brusquer l'opinion publique qui est attachée à beaucoup de choses, notamment en termes de conflits. Et donc, il est important de dire qu'il y a toujours eu des changements climatiques, qu'il y a une variabilité naturelle des changements climatiques. qui dépend de beaucoup de choses, qui dépend en fait du forçage solaire, qui dépend de l'obliquité, de la distance par rapport au soleil, de la courbe que la Terre fait autour du soleil. Et donc, c'est assez simple à avoir en tête. On a des périodes naturelles qui se reproduisent tous les 100 000 ans. Donc, tous les 100 000 ans, on a 80 000 ans de période de glaciation, et 20 000 ans de période interglaciaire ou période chaude, si vous voulez. Donc, période dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et on a justement une variation comme ça des périodes de glaciation à l'échelle de la planète tous les 100 000 ans. Entre le moment où il fait le plus chaud et le moment où il fait le plus froid dans ces périodes-là, on a une différence de, je dirais, 4, 5 ou 6 degrés. Ça dépend, disons, 5 degrés, d'accord ? De plus ou moins 5 degrés entre deux périodes glaciaires et interglaciaires. Donc, ce qu'on voit, c'est que la planète, en plusieurs milliers d'années, fait plus ou moins 5 degrés. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est plus 5 degrés en 200 ans. Donc, quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. C'est-à-dire que la variabilité naturelle du climat se déroule sur plusieurs milliers d'années. Et on est sur une, je dirais, sur une partie de plus ou moins 5 degrés. On est sur aujourd'hui la même différence de degrés qui nous sépare de la dernière période de glaciation. Mais on le fait en 200 ans. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on entre dans une période inédite puisque en période interglaciaire, période chaude, on va bien au-delà de la variabilité naturelle du climat. Je dirais à un moment où on aurait dû, la température aurait dû baisser pour retourner dans une phase glaciaire. Là, en fait, on fait exploser le plafond et on arrive dans une phase qui est totalement nouvelle. Donc ensuite, on a des océanographes et des glaciologues qui ont continué d'avancer avec un instinct scientifique qui marque les grandes avancées de la science et notamment de la climatologie. On a Roger Revelle, en fait, qui est américain et qui pressent qu'en observant l'océan, on pressent que l'homme est en train de changer le climat. Et ça aussi, c'est inédit. Depuis toujours, c'est le climat qui change la vie des hommes. Toutes les grandes civilisations, les grandes révolutions, les grandes émeutes, les différents effondrements viennent d'une modification du climat alors qu'il peut survenir par une irruption volcanique, par un phénomène totalement exogène qui crée des hivers qui font baisser la température de la planète. Mais de toute façon, on a toujours eu, que ce soit les Mayas, que ce soit la Révolution française, par exemple, on a toujours un phénomène climatique qui met les gens dans la rue et qui font couper des têtes, pour faire très court. Et pour la première fois, c'est l'homme qui agit sur le climat. En 77, aux États-Unis, on a un moment fast, une période dorée de la prise de conscience. On a un livre qui l'explique très, très bien qui s'appelle « Perdre la terre » de Nathaniel Rich. Et donc, c'est le rapport Killing. Al Gore n'est pas très loin à ce moment-là. Et donc, on a un rapport qui montre qu'on savait tout dès la fin des années 70 et le début des années 80. Reagan était aussi très moteur dans la lutte contre les changements climatiques. Et à partir de ce moment-là, on a eu, je dirais, une campagne de sape de ce qu'on appelle les marchands de doute, portés notamment par les pétroliers. Exxon en tête qui a créé une sorte d'incertitude dans l'action alors que le rapport Killing nous dit déjà tout, en fait, sur la connaissance de la climatologie. Donc, on voit qu'on est à… Voilà, ça fait 40 ans, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment une date clé, ce rapport qui va nous mener jusqu'en 1988 et James Hansen à la NASA. Entre-temps, on a Claude Larius, un Français qui travaille sur du carottage en Antarctique et qui crée une corrélation parfaite entre les émissions de CO2 et la température sur la planète. Donc, on arrive en 1988 avec James Hansen qui est poussé par Al Gore qui, lui, en fait, a étudié la composition, en fait, de l'atmosphère de Vénus qui est beaucoup plus chaude que la Terre et qui s'est dit « Et si les gaz à effet de serre augmentaient sur la planète Terre, qu'est-ce qui se passerait ? » Donc, c'est comme ça que James Hansen est devenu un spécialiste de la climatologie, un grand nom de la climatologie à l'échelle mondiale en étudiant l'impact de la multiplication des gaz à effet de serre sur la planète. Et donc, il est poussé en 1988 au Congrès américain pour dire qu'il se passe réellement quelque chose, que l'homme est en train de changer le climat et que ça peut être catastrophique. C'est vraiment une date clé parce qu'à partir de là, on peut considérer qu'il y a une forme de responsabilité commune à la race humaine, en fait, à l'humanité, puisque tout le monde sait et notamment les politiques. Et donc, à partir de ce moment-là, on peut commencer à en vouloir aux politiques de ne pas avoir pris les bonnes décisions pour éviter les catastrophes qui surviennent aujourd'hui et qui surviendront demain. Il est plus délicat d'en vouloir aux émissions de gaz à effet de serre des années 50, même si c'est le moment de l'explosion du développement des pays industriels et de la combustion des énergies fossiles, puisque en 1950, on n'avait pas encore cette vision. les politiques, les décideurs n'avaient pas encore en fait la conscience réellement que la combustion d'énergie fossile allait transformer le climat et était particulièrement dangereuse. Donc, l'effet de serre, c'est une sorte d'effet couverture qui permet encore une fois d'avoir 15 degrés à l'échelle de la planète. Ça, je le passe rapidement parce que vous le savez. Les gaz à effet de serre, vous les connaissez aussi. Le CO2, donc 75 % des émissions d'origine humaine, d'abord de la combustion de l'énergie fossile, mais aussi du changement d'utilisation des sols, notamment l'agriculture et la déforestation. Le méthane, issu du secteur agricole et des décharges, mais aussi de la production d'énergie fossile, notamment de gaz naturel. Vous avez un schéma dessous. Les combustions de méthane explosent littéralement aujourd'hui à l'échelle de la planète. Le protoxyde d'azote, donc ça, c'est plutôt le secteur agricole et les industries chimiques. Et enfin, les gaz industriels qui n'existent pas à l'échelle, au stade naturel sur la planète et donc pour lesquels la communauté internationale s'est engagée à réduire, dans le cadre du protocole de Kigali en 2016, à réduire à zéro l'utilisation de ces gaz industriels qu'ils sont, vous le savez, donc tous ces gaz ont un pouvoir de réchauffement global qui est différent. Par exemple, le méthane réchauffe 28 fois plus que le CO2. Les gaz industriels, c'est 10 000 fois plus que le CO2. Ils n'ont pas tous la même durée de vie dans l'atmosphère. Donc, on a donc des émissions, d'accord, on pourrait dire positives, qui viennent se cumuler dans l'atmosphère et les puits. Donc, je précise que dans les gaz à effet de serre, vous avez la vapeur d'eau, mais le cycle de la vapeur d'eau est tellement court. L'atmosphère est composée à 95 % de vapeur d'eau mais le cycle de l'eau est tellement rapide qu'elle n'a aucun effet en fait sur cette couverture et sur le climat. Donc, on a des émissions positives qui sont liées principalement aux combustions d'énergie fossile, aux process industriels et à l'agriculture et on a des émissions qui sont dites négatives, donc des absorptions par des puits carbone naturels que sont les forêts, les sols agricoles et ce qu'on appelle le carbone bleu, les écosystèmes côtiers comme les mangroves et aussi les zones humides terrestres comme les tourbières, les marais, etc. Et on a des solutions qui commencent à émerger qui sont des puits dits technologiques de captation du carbone et de stockage dans le sous-sol géologique, dans des aquifères en fait qui ont été vidés de leur gaz naturel ou de pétrole et donc ce qu'on appelle la CCS ou B-E-C-C-S CCS Carbon Capture and Storage B-E-C-C-S Bio Energy Carbon Capture and Storage sont des solutions qui vont venir en complément les puits de carbone naturels que nous devons développer pour atteindre la neutralité carbone je vais en parler Bon, le gros problème c'est la consommation d'énergie Alors, on est beaucoup plus sur la planète on consomme deux fois plus d'énergie qu'avant et surtout ce qu'il faut retenir de ce schéma c'est que donc c'est la consommation d'énergie primaire c'est donc avant la transformation c'est que le charbon est en numéro 1 le pétrole en numéro 2 et le gaz naturel en numéro 3 et qu'il n'y a pas de substitution on a plutôt une accumulation de la production d'énergie et de la consommation d'énergie d'accord aujourd'hui les énergies fossiles que sont le charbon le pétrole ou le gaz fossiles représentent 80% de notre consommation de notre consommation d'énergie on parle beaucoup des ENR mais c'est vraiment très peu et encore une fois l'ENR les énergies renouvelables sont importantes quand elles viennent se substituer aux fossiles parce que sinon ça ne fait que s'ajouter à l'énergie qu'on consomme dès aujourd'hui donc on a fait x8 en 80 ans on a pas réussi encore aujourd'hui en fait donc vous avez là la population la croissance de la population donc on sera pas loin d'être 10 milliards en 2050 le PIB et la consommation d'énergie et en fait on n'a pas réussi à découpler la production d'énergie la consommation d'énergie de la croissance du PIB autrement dit le mot développement croissance et progrès est intimement lié à la consommation d'énergie qui est à 80% composée d'énergie fossile voilà donc à ce stade aujourd'hui ce qu'on appelle croissance verte il n'a pour l'instant pas de définition dans les faits il est extrêmement compliqué de décorréler de découpler cette croissance d'une augmentation des émissions de gaz à effet de serre on peut toujours parler d'intensité carbone moindre d'accord c'est ce qu'on peut commencer à observer dans les faits d'accord ce que la planète regarde ça va être la valeur absolue du carbone des émissions et pas forcément en intensité alors c'est effectivement toujours une bonne chose à prendre une intensité carbone d'un produit d'un service d'un kilowattheure produit etc en l'occurrence il va falloir diminuer en valeur absolue nos émissions de gaz à effet de serre je profite pour vous signaler que la crise sanitaire que nous traversons parce que c'est toujours le cas aujourd'hui il y a toujours des foyers importants dans le monde elle va être responsable à l'échelle mondiale d'une décroissance des émissions de l'ordre de 2 à 5% sur l'année c'est ce que nous devons faire 2 à 5% pour ne pas dépasser 2 degrés de réchauffement climatique donc dit autrement il nous faudrait aujourd'hui en équivalent pour l'économie 1 COVID par an 1 COVID par an si on voulait ne pas dépasser les 2 degrés par an vous pouvez faire 2 COVID par an si vous voulez ne pas dépasser les 1 degré 5 ça veut dire 1 degré 5 c'est moins 7% d'émissions de gaz à effet de serre par an quasiment ad vitam et termam donc on a un journaliste français à parler d'économie du confinement et c'est vrai que si on veut réellement tenir ne pas dépasser le seuil des 2 degrés voire des 1 degré 5 comme le dit l'accord de Paris il nous faut mettre en place une forme d'économie du confinement ce qui veut dire moins se déplacer forcément là pour l'instant la consommation de l'énergie n'a pas été beaucoup touchée donc là on a beaucoup touché au transport principalement et donc on voit bien ce que ça a donné en termes de réduction d'émissions voilà à peu près la répartition des émissions donc la production d'énergie un peu d'industrie à peu près un quart d'agriculture et je dirais de changement d'utilisation des sols et puis on a un problème sur les puits de carbone parce qu'on a une forme de reflux de déstockage du carbone par notamment de la déforestation massive donc les émissions de gaz à effet de serre comptent pour à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale de la déforestation de la déforestation de la déforestation de la déforestation de la déforestation